Il est très difficile de vivre sans être touché par la surconsommation. On nous invente des désirs et on nous fait dépenser pour des choses que nous croyons indispensables, mais qui, en fin de ligne, nous sont complètement inutiles. La pression qui est exercée sur nous, les consommateurs, nous empêche de voir la différence entre les nécessités et les désirs. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'acheter quelque chose et de le placer sur une tablette? Ou encore, dans le fond, votre garde-robe n'est plus jamais le ressortir. On dit qu'une fois un désir comblé, un nouveau apparaît. Voici ce que nous appelons la surconsommation. La publicité nous influence peut-être plus que vous croyez. La publicité est présente partout. Angelila Sexy est tellement belle, cette photo. Cette fille-là, c'est mon modèle de beauté. J'aimerais être juste comme elle. Je pense que je vais m'acheter ce maquillage-là. Sun, sunshine. Sun, sunshine. Je ne peux pas croire que ça coûte si cher. Ma fille a passé les dents. Moi, je l'ai. Je me faisais trop. Tout le monde l'avait. C'est incroyable les fonctions que ça a. Je ne sais pas comment je le mette pour m'en passer tout ce temps. Ah, j'ai vu ça à télévision. Ce qu'on dit, c'est vraiment bon. J'ai envie de m'en acheter un. Mais je n'ai pas assez d'argent pour ça. C'est frustrant. Je ne peux jamais avoir ce que je veux. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Sous-titrage ST' 501 ... 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